Au nom de M. le Président de la publique, vous souhaitez encore une fois la bienvenue au Sénégal. Il sera content de vous revoir tout à l'heure parce que, grâce à vous, un de ses voeux les plus pieux qui porte sur l'organisation de cette conférence sur le thème développement durable et d'être soutenable, c'est réalisé aujourd'hui. Il y a deux ans de cela, il nous avait confié cette mission discrètement. Chaque jour, au quotidien, nous avons œuvré ensemble la main dans la main pour ce jour-ci. Donc c'est un honneur de vous recevoir avec tous ces éminents membres du Sartre des économistes français, des agrégés, des Nobel, enfin des penseurs qui vont participer au débat qui va enrichir l'Afrique parce qu'il s'agit de l'Afrique et de son avenir. Des questions assez importantes que nous allons aborder ensemble. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Au nom de tous les membres du Sartre des économistes, nous sommes huit ici, mais nous sommes en réalité une trentaine, tous très heureux, sous l'égide de la République du Sénégal, avec le Fonds monétaire et les Nations Unies, de participer à ces rencontres d'une journée. Moi, je pense, comme vous, qu'elles seront absolument déterminantes. Il faut faire passer le message assez simple que l'activité, la croissance dans le monde passera très rapidement, pas exclusivement, mais largement à travers la croissance en Afrique, que pour ceci, ceci, nous avons besoin de réfléchir au problème de toutes les infrastructures dans une déficition la plus large et évidemment d'une manière de les financer, donc de la dette. Et c'est pour nous un grand plaisir, un grand honneur de participer à cette opération avec des femmes et des hommes qui ont des grandes responsabilités dans le privé, banquiers, grandes entreprises de technologie, grandes entreprises de financement, et puis nous, les membres du cercle. Et donc, merci de nous recevoir et surtout, j'espère que nous serons à la hauteur, au fond de la mission qu'on s'est fixée, c'est-à-dire mettre l'Afrique au cœur des discussions sur la croissance mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...